Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Votre ordinateur met du temps à démarrer ou redémarrer. OK. Et lorsque ça démarre finalement, il y a une lenteur pas possible. OK. Ça met du temps à exécuter les tâches que vous lui demandez. D'accord ? Si vous êtes dans ce cas, la plupart d'entre vous dites que bon, on va rajouter une barrette du RAM. Effectivement, c'est un RAM, on ajoute une barrette du RAM, mais il faut savoir qu'un ordinateur contient un système d'exploitation et un disque dur, un espace de stockage. C'est des fichiers, c'est des données que vous rajoutez. Ça prend de l'espace et ça engorge le système d'exploitation qui permet à l'ordinateur de ramer tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs techniques afin de faire le ménage, désengorger le système d'exploitation, réparer les erreurs du système, réparer les fichiers corrompus sans passer via des logiciels tiers. Donc, lorsque je dis des logiciels tiers, eh bien, c'est des antivirus, anti-malware, anti-spyware, anti-ransomware. À la fin, comment analyser votre PC avec l'antivirus de base de Windows ? Mais ça, c'est tout à la fin. Donc, si vous n'avez pas le moyen, eh bien, vous avez la possibilité de faire ce qu'on va faire aujourd'hui afin de rendre votre ordinateur plus fluide. Il exécute les tâches que vous lui demandez assez rapides. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait à ce tutoriel pour plus. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Nous allons voir dans peu de temps. Ce tutoriel va se dérouler en deux parties. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, par exemple, vous allez dans l'exploiteur de fichiers. Vous avez ces fichiers-là. Moi, j'ai 20 pages. OK ? Il suffit de les sélectionner et les supprimer dans l'accès rapide. Vous n'allez pas supprimer vos fichiers. C'est juste que vous allez les enlever dans l'accès rapide. Votre ordinateur contient un système d'exploitation. Et ces systèmes d'exploitation nécessitent un certain nombre d'espaces. Lorsque vous voyez que vous, votre ordinateur RAM, ça a une lenteur pas possible, il y a des choses à faire. Ces choses, nous allons les voir dans ce tutoriel. Donc, je vous invite à vous abonner pour plus dans le domaine de l'informatique. Donc, n'hésitez pas à commenter vos commentaires. Mais ce sont d'une utilité. Vous ne pouvez pas savoir. Ça va me permettre de me corriger, de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. La façon d'expliquer, la façon de faire. Est-ce que ça vous a plu ou pas ? Dans ce tutoriel, vous aurez des énigmes. C'est comme un devoir que je vais vous donner à faire. Vous allez voir. Comme ça, vous, de votre côté, ça va permettre de voir votre capacité d'apprendre et de faire. OK ? Les énigmes que je vais vous donner, je ne vais pas vous les laisser comme ceci. À la fin du tutoriel, je vais les résoudre avec vous. Il faut savoir que lorsque vous cliquez ici, comment est-ce que je vais vous donner ? Comment faire afficher ce menu contextuel ? OK ? En cliquant sur le logo Windows, comment vous faites pour avoir ce menu-là ? Dans ce menu-là, lorsque vous l'avez, vous allez dans « Gestion de l'ordinateur ». Je refais encore une fois, je clique sur ce menu-là, je vais dans « Gestion de l'ordinateur ». Faites attention, lorsque vous allez dans le système, il ne faut pas aller n'importe où, cliquer n'importe où. C'est uniquement là où je vous montre qu'il faut cliquer, qu'il faut faire. Sinon, je mérite en charge de toute responsabilité de ce que vous faites de ce tutoriel. Vous allez dans ce menu-là, vous cliquez sur « Fichier », « Option », vous aurez ceci. Moi, vous, vous aurez d'autres données. Moi, j'ai « 0 octet » ici. Si vous faites ça pour la première fois, vous, vous aurez toutes données. Il faut faire « Supprimer les fichiers ». Ce n'est rien d'autre que les notifications d'affichage d'un fichier console sont enregistrées dans vos profils. Si on lit, les modifications de l'affichage d'un fichier console sont enregistrées dans votre profil. Les fichiers de votre profil qui contiennent ces modifications utilisent de l'espace disque suivant sur cet ordinateur. Vous, vous aurez la totalité de ce qui s'occupe. Donc, vous n'aurez qu'à faire « Supprimer les fichiers ». Ça va les vider ainsi que vous allez gagner l'espace. Nous allons faire un tour dans deux dossiers dans votre ordinateur qui, eux, stockent des fichiers qui ne sont pas utiles à votre ordinateur. Laissez un like plus un commentaire. Ça vous dit pour supprimer ces fichiers de façon permanente, cliquez sur « Supprimer les fichiers ». Donc, vous faites ceci, cliquez sur « Supprimer les fichiers », faites « OK ». On finit avec ça. N'oubliez pas, c'est-à-dire comment vous faites pour obtenir ceci. À la fin du tutoriel, je vous dirai comment obtenir ce compartiment-là. Je clique encore ici, je vais dans l'exploiteur des fichiers. Vous aurez pu accéder ici, mais je vous montre une autre façon d'y aller. En dessous de « Own Direct Personnel », vous cliquez sur ce PC. Vous serez amené ici, dans le disque local de votre ordinateur. Vous avez le logo Windows. Ça signifie que c'est sur ce disque-là où est installé Windows. Vous, je sais, parfois, ça peut être rouge, cette barre-là. Vous voyez que j'ai une barre moitié bleue, moitié grise. Ça signifie que c'est l'espace qui est occupé sur ce disque. Vous, ça peut être rouge. Si vous êtes dans le cas, faites cette procédure pour pouvoir avoir de l'espace. Moi, j'ai 120 gigas octets libres sur 161 gigas octets que contient ces disques durs. OK, vous pouvez avoir un disque durs plus important, avec plus de gigas octets, mais c'est la même procédure. À la fin du tutoriel, le but, c'est d'avoir plus 120 ici, mais plutôt 121 ou 122, 123 ou 124, 124. Voilà, tout dépend des fichiers, l'espace que vous aurez récupéré. Je vais vous montrer aussi comment défragmenter un disque dur, OK, compresser le fichier, de manière que, voilà. Si on fait un clic droit et on va sur propriété, ici, vous avez espace utilisé. Donc, il y en a 111 utilisés. Espace libre, vous avez 120 gigas octets libres sur 131. Sur ce camembert-là, vous avez la partie bleue, c'est l'espace qui occupe. On va revenir là-dessus. Je vais lancer le scannage du système à la recherche des fichiers corrompus et les réparés. Vu que je le fais régulièrement, ça ne se peut que je ne gêne rien. Vous pouvez avoir des fichiers corrompus et vous aurez après le résultat... Laissez un like plus un commentaire. ...l'analyse, OK ? Donc, lui, il va le réparer et vous allez voir quel dossier il va le placer. Moi, ce que je vais faire, je fais un clic droit, je lance étant administrateur. Vous, pareil, pour aller lancer la commande que je vais vous donner. Si vous êtes déjà en session à l'administrateur, ce n'est plus la peine. Vous faites oui. Et là, vous aurez ceci. D'accord ? Donc, ceci. Je peux même faire quoi ? Faire mes ça, on va y retourner tout à l'heure. Et moi, je vais juste faire un petit peu de réglage rapidement. Comme ceci. Hop, c'est bon. Bon, ici, je me place dans la racine puisque je vais agir sur le disque C. Donc, le disque qu'on a vu tout à l'heure, ce disque-là. Partagez, s'il vous plaît, merci. OK, ce disque-là. Celui-là. Donc là, je vais me placer sur ce disque-là. C'est là que je vais lancer l'analyse. Je peux faire un CLS. Espace A. Donc, moi, vous allez mieux voir ce que je vais taper. Comme je vous ai dit, votre système d'exploitation, si vous n'avez pas assez d'espace pour qu'il puisse bien tourner, eh bien, elle va être engorgée et dans la foulée, empêcher votre ordinateur de tourner correctement. Je m'excuse pour le bruit puisqu'il y a un travaux derrière. Donc, je suis en CLS. La commande qui va nous permettre d'analyser notre système, SFC, Espace, Slash, ScanNow. Cette commande a pour but de... Laissez un like plus un commentaire. Analysez votre système à la recherche des fichiers qu'on peut et les réparer. Donc, vous voyez, depuis l'analyse du système, cette opération peut nécessiter un certain temps. Vous attendez, d'accord ? Il faut que ça arrive à 100%. Là, pour le moment, ok, là, on est à 1%, 2%. Et vous n'avez plus rien à faire une fois que vous lancez cette commande que je viens de taper, là. Ça analyse le système. On va voir avec la commande qu'on verra tout à l'heure. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Partagez et laissez un commentaire, s'il vous plaît. Ça, c'est bon. On laisse faire ses affaires. Cette fois-ci, on va dans l'exploiteur de fichiers. Je vais vous montrer deux façons de vous rendre ici, dans l'exploiteur de fichiers. Vous cliquez, vous avez le logo qui est là. Vous cliquez sur le disque dur. C'est, vous, je ne sais pas quelle lettre a votre disque dur. Vous allez dans le dossier Windows. Vous faites double-clique là-dessus. Vous cherchez le dossier... Je vous prie de vous abonner, merci. ... préfète. OK, les répertoires préfètes. Vous cliquez là-dessus. Là-dedans, il peut vous demander une autorisation. Vous faites continuer. Ça va vous faire. Tous ces fichiers-là, vous avez à les supprimer. Puisque ce sont des fichiers qui ne sont plus utiles au bon fonctionnement de votre ordinateur. OK ? Vous les sélectionnez. Vous faites supprimer. Vous les supprimer une après l'autre. Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Une après l'autre. Mais ça mettra plus de temps. D'accord ? Et parfois, ça peut vous dire ceci. Action ne peut pas être réalisée qu'à le fichier dans les six mains. Fermé et réussi. Donc, ça veut dire que, vu que je suis en train de faire certaines opérations, c'est pour vous faire ceci. Ignorez. OK ? Si vous faites recommencer, ça va vous dire la même chose. Tout ce que vous voyez, dossier, par exemple, ou readyboot. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Le supprimer de l'intérieur. Ensuite, venir supprimer le dossier. Ce n'est pas un problème. Ça ne va pas empêcher. Donc là, moi, j'ai déjà pris des notes. Ça, je vais voir ce que c'est comme... Vous avez fini avec ce dossier-là. Maintenant, ces fichiers-là sont dans la poubelle. Vous avez le dossier temporaire qui est dans temps. C'est le dossier temps. Vous avez tout ça à supprimer là-dedans. Ce sont des fichiers qui ne sont plus utiles au fonctionnement de votre ordinateur. Pareil, vu qu'il y a des choses qui sont ouvertes. C'est pour ça que ça me fait ceci. D'accord. Winsat aussi. Là, il vous demande une autorisation. Donc, c'est vide. Ce n'est pas la peine. Parfois, vous avez des choses à l'intérieur. Donc, je vais noter aussi choses à aller voir. Hop, voilà la chose. C'est après que je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir. Winsat, en fait, c'est un utilitaire de Windows qui, lui, vous pouvez le lancer aussi en faisant ceci. Winsat.exe que vous le lancez. Même si ça ne fait rien. Voilà, c'est une commande que vous le lancez. Lui, il va juste au système de supportation de votre ordinateur. Ça consiste à des engorger aussi HP. OK. Vous pouvez supprimer tout ce que vous voyez comme dossier ici. Donc, y compris le dossier HP. Hop. Winsat aussi, vous pouvez le supprimer. Ça aussi, ça vous donne l'opportunité de le supprimer. Vous le supprimez. Non, pourquoi ? Parce que, hop. Rays, vous pouvez recommencer. Ça vous fait la même chose. Vous le supprime à l'intérieur. Vous faites continuer. Il y a le scan qui a tendu à se faire. Donc, il est à 3%. C'est assez drôle. Vous cliquez sur votre excès bloqué à 3%. Vous cliquez, ça débloque. OK. Parfois, ça bloque si vous ne faites rien. OK. Là-dedans, on a fini avec ce dossier. Deuxième partie. On va aller dans le paramètre. Vous cliquez là-dessus. Vous serez amené dans le paramètre de Windows. Et vous allez dans le système. OK. Vous vous rappelez bien. Le système. Vous descendez à gauche. Vous allez dans le stockage. Il y a un calcul qui va se faire. Moi, vu que je fais ça régulièrement sur mon ordinateur, je fais ça chaque mois. OK. Ça, c'est un devoir que vous devez faire chaque mois. Comment obtenir ce bord-là ? Et lorsque vous l'obtenez, attention à ne pas aller dans n'importe quoi. Vous faites système, par exemple. Vous serez amené directement dans le système. Où est-ce qu'on était là ? Au lieu d'aller dans le paramètre, pour arriver ici. Je vous prie de vous abonner, merci. Vous serez directement plongé ici. OK. Vous vous rappelez ? On a été dans le paramètre. Ici. Et le système. Lorsque vous connaissez comment obtenir ce menu-là, vous pouvez directement accéder au système et aux paramètres, plein de choses que vous pouvez faire. Donc, on va dans le système qui nous amène par ici. Je vous prie de vous abonner. On va dans le stockage afin d'aller faire le calcul. Ici, c'est les documents que vous avez sur votre ordinateur qui ont un calcul qui va se faire. Vous pouvez voir combien de gigas que vous avez en document. Combien d'applications que vous avez qui tournent. Et le bureau. Combien de gigas octets que vous avez sur le bureau. Vous avez que ça charge, ça calcule. Il va vous le dire dans pas longtemps. Le fichier temporaire, bien qu'on a supprimé. On a déjà trouvé 800 MO de fichiers temporaires. Qui a supprimé. Donc, vous cliquez dessus. Il y a un autre calcul qui va se faire. J'attendais que ça se fasse afin que vous puissiez supprimer certaines choses. Partagez s'il vous plaît, merci. Afficher les mises à jour. Donc, il faut savoir que les mises à jour de Windows, lorsque ça se fait, ça vous laisse certains résidus. Là, l'analyse du système est à 15%. Je vais laisser terminer comme ça pour passer à la suite. Et la poubelle que nous allons vider après avoir fini tout. Comme si vous avez fait le luménage dans votre maison et vous avez vidé la poubelle. Donc, nous, c'est pas la poubelle, mais plutôt la corbeille. Ici, vous avez fait pas mal de choses. Maintenant, on va passer à ce qui consiste à rendre votre ordinateur plus rapide au démarrage. Donc, là, il faut attendre que cette petite barre-là arrive jusqu'à la fin. Corbeille, j'ai que ça. Là, c'est grisé, bon, parce que ça peut encore finir de calculer. Une fois que ça a fini de calculer, vous pourriez sélectionner, par exemple, téléchargement. Faites attention lorsque vous cochez téléchargement. Ça vous le dit, hein, ces fichiers sont dans votre dossier de téléchargement personnel. S'électionnez cette option. Si vous souhaitez tout supprimer, cela... Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. ...n'expecte pas votre configuration d'assistance de stockage. Donc, vos fichiers téléchargez. Si vous n'avez pas le temps de les enlever du dossier téléchargement, de le mettre ailleurs, vont être supprimés aussi. Donc, voilà. Par exemple, je vais cocher ici. Fichier télévision, c'est bon. On a tout coché. S'il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas, bien, vous voulez décocher. Là, on n'a pas grand-chose. Je vous fais un tutoriel sur gigaoctet, mo, et kilooctet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça, c'est après. Une fois que vous avez fini de tout sélectionner, vous faites supprimer les fichiers. Mais ça, ça va vider complètement les fichiers que vous n'avez pas besoin. Donc, libérer de l'espace et rendre votre système plus efficace, plus rapide. Donc, désengorger votre système d'exploitation. On va voir ici. C'est un 26% terminé. Ça va. Après, on va passer à la façon dont que votre machine démarre plus rapide. Ici, pour que votre ordinateur démarre plus rapide, il faut savoir qu'il y a ceci. Comment obtenir ce menu contextuel ? Vous pouvez passer par là en faisant vous cherchez le gestionnaire des tâches. Ici, il va vous afficher une fenêtre comme dans pas longtemps. OK ? Comme ça, là. En principe, c'est pas vide. Il y a des choses. Je vous prie de vous abonner. Merci. Vous allez dans démarrage. Démarrage, lorsque votre système démarre, qu'est-ce qui démarre avec ? OK ? Plus il y a des choses ici, plus votre système met du temps à démarrer. Moi, par exemple, là, Skype, c'est bien, c'est désactivé. WhatsApp, c'est désactivé. C'est bon. Sécurité, je vous conseille de laisser ça. Tout dépend de ce que vous avez besoin qui démarre avec votre système. Par exemple, Google Update Core, moi, j'ai pas besoin. Je fais un clic là-dessus, je fais désactiver. Adapte Microsoft Edge, je peux le lancer si je veux. Je peux le désactiver ici. Je ne veux pas dire que le logiciel ne tourne pas. Il est là le logiciel. Si je veux le lancer, je n'ai qu'à lancer moi-même. Je ne veux pas le démarrer avec le système. Qu'est-ce que je veux enlever ici encore ? Je peux enlever ceci. Désactiver. Partagez s'il vous plaît. Merci. Alors, si je veux, je lance moi-même. C'est pas la peine qui se lance tout seul au démarrage du système. Autre, ça veut dire que ça consomme pas mal de choses à votre ordinateur. Par exemple, Microsoft OneDrive, je peux cliquer dessus et désactiver par là aussi. Je le désactive. C'est-à-dire que au moment du démarrage, le système va être allégé le plus possible. Là, il y en a fait deux. Donc, je vais laisser un, activer ça, c'est un firewall. C'est bien. Je vais le laisser activer. Vous faites attention, vous désactiver ce que vous n'avez pas besoin. Par exemple, mobile connecté, je veux désactiver ça. Je ne veux pas que ça se lance au démarrage de Windows. D'accord? D'activé. Donc là, pour l'instant, je laisse deux qui démarrent en même temps que le système. Donc, c'est bon pour ceci. Le processus, bon là, c'est pas le but du tutoriel. C'est bon, j'ai fini ici. 33%. OK. Là, c'est bon, ça m'a vidé certaines choses. Donc, corbeille aussi, je vais sélectionner un après l'autre. Je fais supprimer les fichiers. Vous allez devoir désactiver les applications qui tournent en arrière-plan pendant que vous utilisez votre ordinateur. Vous avez toutes applications qui tournent en arrière-plan. Bon, si on fait ceci aussi, application au démarrage du système, vous allez pouvoir voir cela. Donc, vu qu'on est déjà déjà, c'est ce que nous pouvons faire dans le gestionnaire du tâche. Et vu qu'on a laissé celui d'activer, c'est activé. Windows Security Notification Icones C'est activé. OK. Mais les autres, on a désactivé et c'est grisé. Ce sont des applications qui sont démarrées en même temps que le système. Bon, il y a d'autres applications qui tournent en arrière-plan. OK. Je vous prie de vous abonner. Merci. Vous cherchez. Vous avez application en arrière-plan. Vous cliquez là-dessus. Là-dessus, je vous conseille de, par exemple, là, moi, j'ai tout ça qui tourne en arrière-plan. De tout désactiver. Ça veut dire que cette application consomme de l'internet si vous avez une connexion aussi. Donc, vous pouvez tout désactiver. Je vous conseille de tout désactiver en premier lieu. vous sélectionnez ce que vous souhaitez qui tourne. OK. Après, vous pouvez les activer après l'autre. Je crois que je pourrais calculatrice. Vous pouvez le faire une après l'autre aussi. Hop. J'ai vu calculatrice. J'enlève ceci. J'enlève cela. J'enlève cela. Mais si vous ne voulez pas l'enlève ceci, enlève cela, vous désactivez tout. Bon, moi, je fais ça parce que je veux me personnaliser. OK. Ceci consiste à l'allègement du système d'exploitation et que ça le rend plus rapide. Après, je vais redémarrer le système pour voir le résultat. Et une après l'autre. C'est bon. C'est bon. Ceci, c'est fait. Maintenant, vous avez une chose à le faire. Vous mettez le logo Windows, appuyez. Vous appuyez sur la touche R. vous avez ceci qui apparaît. Là, vous tapez MS MS en FIG. Laissez un like plus un commentaire. Ceci va vous envoyer dans une fenêtre qui va apparaître dans pas longtemps. Donc, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce menu-là. Démarrage sélectif. Vous laissez tout par du four. C'est pas... Ici, vous devez choisir le nombre de cœur. Moi, j'en ai deux. J'ai mis les deux. OK. Vous avez plus. Vous mettez plus. Nom de cœur. Nom de possesseur. J'en joue quoi que j'ai. C'est pas grand-chose. Vous mettez ça. Comme ceci. Ça, c'est les services que vous pouvez découcher. Mais, c'est très complexe ici. D'accord. Tu sélectionner tout ce qui contient Windows par exemple. Masquer tout ce qui est Windows. De laisser tout ceci. Et, démarrer. Vous avez le delay. La moitié, 30 secondes. Vous mettez ici. Par exemple, je peux mettre 10 secondes. 10 secondes. Vous faites appliquer. Et vous faites OK. Vous, je vous encourage à redémarrer votre système lorsque vous faites mémoire. Comme j'ai mon confini. Partagez s'il vous plaît. Merci. Je vais faire quitter sans redémarrer. OK. Ça, c'est une chose que je veux revenir en faire. Après, de toute façon, je vais devoir redémarrer pour que ça puisse prendre en compte le paramètre que je vais mettre. Après avoir fini analyser. Donc là, c'est bloqué. Je vais entrer. On laisse ça tourner que ça arrive à 100% et qu'on puisse passer à la suite. OK. Il y a une autre commande que je veux venir mettre. Ça sera pour le système de fichier. Nous verrons tout à l'heure. Voilà. À la fin, vous aurez le résultat de l'analyse. En fait, tu vas vous dire ceci, par exemple, démarrage de phase de vérification à 100% terminé. La protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés. Moi, il a trouvé des fichiers corrompus. En même temps, il les a réparés. Pour vous, si ce n'est pas le cas, vous aurez, par exemple, aucun fichier corrompu. Tout est correct. Pour moi aussi, ça aurait pris de ça. Ça fait un moment que je n'avais pas fait ça. Donc, ça m'a fait. Pour la réparation en ligne, les détails sont inclus dans le fichier journal CBS situé à l'emplacement suivant. Bon, je ne vais pas tiens, si vous voulez, vous prenez ceci. Si vous voulez aller voir le fichier, vous ouvrez l'exploiteur de fichier et vous placez dans ce PC par exemple et ici, là-bas, là, parce que je me vous efface ceci, vous coulez le chemin du fichier qui va vous envoyer ici. Là-dedans, c'est tous les fichiers qu'il a testés, les journals de Windows. Là, il y en a pas mal deux choses à vous détailler là-dedans. À exemple, moi-même, si, de la spout, lock new, lock, tout ceci. moi-ci, je vous dis que je vais détailler ce dossier, ce fichier avec vous, tous ces contenus-là, je vous ment parce qu'il y en a trop de choses à détailler. C'est juste un endroit où Windows stock les rompus du système les erreurs. Moi, je vais le enregistrer comme ceci et aussi copier le chemin si je veux le taille un jour, avec vous. Je verrai. Maintenant, on avait dit qu'on allait voir WinSat aussi. WinSat, donc c'est WinSat. Donc ça, après, je vais lire. C'est bon pour ce dossier. Je vous à revoir. Ok, mais pas avec plutôt avec accent. Ça, c'est bon. C'est bon, je vais revoir ça après. Maintenant, je vais supprimer ça parce que j'ai vu, maintenant, je vais devoir lancer la deuxième commande qui lui est chk dsk. Cette commande, il faut savoir que c'est une commande qui lui va analyser les types de fichiers de votre système à la recherche des erreurs et corriger si cette commande est utilisée avec cette paramètre f. Moi, je ne veux pas le faire dans ce tutoriel. Si je le fais, il ne va pas me le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des procédures en cours. Par exemple, si je fais ceci, vous allez voir, ça me fait, ça va déjà me proposer une proposition oui ou non. Il y a le slash x slash il faut que je regarde. Surtout, cette paramètre-là, il vous dit qu'il ne peut pas exécuter parce que le volume est utilisé par un autre processus. Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage ? Vous pouvez faire au pour oui et au pour non. Si vous faites au, il ne va pas lancer, mais ça va se faire au prochain redémarrage. Si vous faites non, il va y sortir. Maintenant, je vous conseille de lancer cette commande pour aller vérifier simplement. Il y a trois grandes étapes. Lorsque vous faites ceci, le type système de fichier est NTFS. Il faudra attendre qu'il va chercher, il va voir s'il y a des erreurs, il va vous le dire. S'il n'y a pas d'erreur, il va vous dire non. Et s'il y a des erreurs, mettez le paramètre slash F. Il y a slash X. Pour ne pas dire de courant, il y a d'autres paramètres que vous pouvez mettre. Mais celle qui va analyser et corriger les erreurs, c'est slash F. Donc du coup, là, nous sommes à la deuxième étape. Examen de la liaison, le nom du fichier, c'est terminé. partagez s'il vous plaît, merci. Donc voilà. Et après, nous allons passer aux défauts d'augmentation du disque dur. Pour ceci, il vous suffit de vous rendre ici comment obtenir ce menu potentiel-là. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Là, il est dans l'exploiteur des fichiers. OK. Je vous prie de vous abonner, merci. Qui lui est déjà lancé. Ici, vous faites un clic sur votre propriété sur le disque que c'est, le disque que vous souhaitez défragmenter. Vous risquez arriver ici. Vous ne bougez pas ici. Vous cochez ceci, compresser le lecteur pour augmenter l'espace disponible. Je fais ceci. Ensuite, je vous ai déjà dit, sur le camembert, l'espace bleu, c'est l'espace utilisé sur le disque. Et en gris, c'est l'espace libre. Vous faites nettoyer le disque. Nous allons nettoyer le disque en premier lieu. Ensuite, pour pouvoir aller défragmenter ceci. Vous cliquez là-dessus, vous avez ceci qui va apparaître. Nettoyer. Vous devez attendre que cette barre arrive jusqu'à fin, envers. ici. Vous avez entre-temps le résultat qui s'est terminé. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Ici, qu'est-ce que ça nous a dit? Vous avez la durée totale d'une analyse. Eh bien, je vous assurez qu'il n'y a pas de... Voilà. à la recherche des erreurs logiques et physiques. Donc, il n'y a pas d'erreurs logiques et physiques. Donc, au plus de dire que tout va bien pour le système de fichiers de cet ordinateur. S'il y avait des erreurs, vous l'aurez notifié et il aurait fallu que vous fassiez slash R pour les corriger. vous pouvez faire ceci. Là, comme on dit, ce n'est pas la peine. Donc, on peut dire qu'on a fini avec cette technique. On sort de l'invité comme on. Ici, lorsque vous avez fini, lorsque le système a fini, voilà, vous avez des fichiers à cocher. Hop. Des choses qu'il faut cocher à supprimer. Lorsque vous décocher, ça veut dire qu'on ne va pas s'occuper de ça vu que c'est un 0 octet et qu'ici, un fichier temporaire qu'on a 35 MO qui n'est en miniature qu'on a 10 MO ce n'est pas rien du tout. Ici, une fois que vous finissez, vous faites nettoyer les fichiers système. et il y a un autre barre qui va se lancer. Il y a des cas, vous faites une deuxième fois la même chose. Là, c'est le nettoyage qui se fait. OK. je le fais encore une deuxième fois pour que ce soit. Vous attendez un peu. je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. On est redevenu ici, vous couchez ce qu'il faut coucher par là à nettoyer. moi, je sélectionne tout. Pourquoi j'ai envie de tout nettoyer? Vous faites OK. Et ici, vous aurez ceci qui va s'afficher. Voulez-vous vraiment supprimer définitivement ce fichier? Vous faites supprimer le fichier. Là, vous avez ce ballard qui vous devez attendre que ça arrive à fin. De toute façon, aussi pour gagner de l'espace, les applications que vous n'utilisez pas. Donc, ça, c'est bon pour ceci. Des fragmentations du disque. Ça, c'est fait comme ceci. Optimisation des lectures de votre ordinateur peut nous permettre de fonctionner plus efficacement. Donc, je fais ceci. Vous aurez ceci. Ça, c'est réservé au système si vous voulez vous le faire aussi, mais focalisez-vous sur le disque ici. On peut analyser ça. Vous pouvez modifier les paramètres si vous voulez, mais si vous faites modifier les paramètres, vous serez amené, par exemple, à choisir que cette action se fasse tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. je mets ça tous les mois. Vous faites choisir, vous faites OK. Là, c'est la partie modification, modifier les paramètres. Ici, l'analyse s'est terminée. d'accord. Fragmentation 0 pour s'en fragmenter. Vous pouvez faire optimiser. Il analyse. Il va faire arrêter. c'est des choses que je fais souvent. Moi, c'est pour ça que c'est à 0. Ça peut être autre chose. Et là, 1% il faut que ça arrive à 100%. Vous pouvez l'arrêter. Parce qu'en principe, c'est une operation qui prend un peu de temps. Tout dépend de la taille de votre disque qui dure. Pour cette partie-là, on peut laisser ça tourner. Et les coûts tard. On ne va pas rentrer. Donc ça, c'est le par rapport au disque qui dure. Je vais voir les détails si vous souhaitiez. Par exemple, mis à jour de pilote si vous souhaitiez. Ce n'est pas le but du tutoriel aujourd'hui. les coûts tard. Vous pouvez afficher les paramètres du coûts tard. Activer le coûts tard et mettre certains paramètres si vous voulez. Par exemple, c'est à limiter un carreau. Donc, je laisse ça comme ça. Je ne touche pas. C'est pas la peine. Je peux faire annuler ici. Je vais tourner par là. Ici, consolider. c'est fini l'étape de fermentation. Là, il est l'étape de consolidation qui est à 0%. Vous devez laisser ça à 100%. Après, nous allons passer la vidange de corbeille. et aussi, chose que je voulais vous dire, c'est d'aller dans les fichiers que vous savez que vous ne vous utilisez pas. Moi, je sais que je vais aller dans un dossier qui n'est pas mal. C'est du tutoriel. Je regarde les dates passées. Tout ce qui est en 2023. Nous avons on a fini avec 2023. On peut les supprimer. Et c'est un date de 2024 aussi. C'est plus la peine. On a fini avec. On peut supprimer. Comme ça, vous libérez de l'espace sur votre disque dur. et ainsi que votre machine va se sentir libre de bien vous voir vous donner les services que vous lui demandez. Je sais que ce n'est fichier que bon. Ça, c'est pas la peine. Je n'ai pas besoin. Et parfois, ça prend de l'espace. je peux le supprimer un autre. Technique, je peux maintenir la touche CTRL et j'y sélectionne à l'exemple tout ce qui est en 2023. Tout va être sélectionné comme ça. Ça va me permettre de mieux sélectionner ce que j'ai déjà fini. Tout ça aussi. Tout ça aussi. Donc, même si c'est en 2024. Faites attention à ce que vous supprimez. Assurez-vous que vous savez ce que vous supprimez. D'accord? Ça me les a mis dans un format. C'est juste l'affichage qui a changé. C'est pas grand-chose. Maintenant, pour revenir à l'affichage suivant, je vais devoir faire affichage comme c'était tout à l'heure. En icône, c'est pas ça. liste. Tout ce qui est les membres bien plus ça a changé mais c'est pareil. Tout ce qui est 2023. J'ai vir. Ok. Là, j'ai déjà moins de choses. Mosaïque. C'était un détail. C'était comme ça. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Pareil pour les fichiers comme celui-là aussi. Et jusqu'à je pense celui-là, 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 celui-là. et je supprime. Vous faites attention à ce que vous supprimez. Lisez comme ça vous allez voir si c'est un fichier que vous avez. Toutes les façons on va virer dans la poubelle ou dans la cobaye voir s'il y a des choses qu'on n'a pas voulu supprimer on peut les restaurer dans la cobaye. C'est pour ça que je vous mets je laisse la partie cobaye jusqu'en fin du tuto parce que ça c'est des choses que j'ai déjà mis en je dirais en format Mp4 déjà c'est plus la peine que je les garde pareil pour ça puis là on est en février tout ce qui est janvier comme ça vous gagnez de l'espace sur vos discussions ok on va voir l'état de ça 100% construite vous pouvez le laisser parce que c'est une opération de toute façon on se dit pour monter comment faire moi le mien je sais que je le fais assez régulièrement c'est pour vous montrer là attention vous pouvez laisser ça comme ça vous allez faire ce que vous allez faire et puis lorsque vous revenez ça va alors moi je vais l'arrêter pour ne pas durer tout dans ce tutoriel après on va passer à l'antiviris de base de Windows pour le nettoyage si vous avez des logiciels malveillants sur votre ordinateur oui tout ceci c'est des choses par exemple tout ce qui est 11 et tout ce qui est en dessus je vais laisser pourquoi parce que ça se peut que j'ai des choses à récupérer en février parce que tout ça tout ça tout ça pour analyser avec, je vais mettre ça dans le numérité pour faire un peu de ménage ici, afin que mon ordinateur soit propre, ok ça va, ici vous avez l'antivirus de base de Windows, vous pouvez la voir comme ceci, en cliquant ici, l'énigme c'était comment obtenir ces menus là, que je vais vous dévoiler dans pas longtemps, si vous le savez tant mieux, si vous ne le savez pas, vous aurez appris quelque chose dans ce tutoriel de plus, vous allez dans paramètres, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de plusieurs façons, mais en obtenant ce menu là, vous pouvez aller par là aussi, paramètres, vous ramenez ici, vous allez dans ceci, donc, paramètres, mis à jour et sécurité, vous allez dans sécurité Windows, qui va vous, l'ancien antivirus de Windows, donc qui est sur votre appareil, pas besoin de licence, vous pouvez rajouter d'autres, dans ce cas, il va falloir désactiver celui-là, protection contre les virus et menace, vous cliquez là dessus, là vous serez dans les paramètres, bon, ok, ça c'est une analyse qui a été faite dernièrement, vous pouvez faire une analyse rapide, vous avez les types d'analyse que vous pourriez faire, ok, vous pouvez gérer les paramètres, dans ce cas, vous allez voir, ici, tout est activé, c'est bon, par exemple, protection contre les falsifications, vous avez, c'est activé, vous pouvez le désactiver si vous voulez, mais laissez ça activer, envoie automatique des échantillons, c'est activé, protection dans les clouds, et protection en temps réel, parfois, lorsque ce paramètre est activé, vous avez des logiciels que vous installez, qui ne sont pas authentiques à Windows, ce paramètre vous empêche de le faire, dans ce cas, il va falloir que vous désactivez ça. Un court moment, un court instant, vous faites oui, de toute façon, il va vous demander de certifier que c'est vous qui faites cette opération, vous faites oui, et là, ça va être grisé, comme ça, ça va être comme ceci, l'option est désactivée, vous avez ceci aussi comme notification qui vous dit que vous avez fait quelque chose qui peut nuire à votre ordinateur, mais ça, c'est uniquement si vous êtes sûr de votre logiciel, ok, parfois, vous avez des petits logiciels, c'est vous qui les installez, mais là, qui vous laisse le bloc, après, vous le réactivez, cette protection en temps réel, là-dedans, c'est bon, concernant ceci, vous avez aussi la possibilité d'analyser votre ordinateur, d'accord, vous avez plusieurs types d'analyses que vous pouvez faire dans Windows Defender, ok, option d'analyse, hop, et là, vous avez la analyse rapide, donc ça va analyser rapidement votre ordinateur, analyse complète, analyse personnalisée, dans ce cas, vous cliquez là-dessus, vous pourriez personnaliser là où vous voulez analyser, donc si vous lancez comme ceci, par exemple, si on fait personnaliser, je pense qu'il va nous dire de, à l'exemple, prendre un dossier et sélectionner un dossier, là, vous allez, si vous n'êtes pas sur ce dossier, vous le sélectionnez, vous l'analysez uniquement, ok, dans ce cas, ça va être rapide, vite fait, tout dépend du contenu de ceci, il y a des virus, dans ce dossier, ils veulent nettoyer, pareil, un après l'autre, ok, par exemple, admettons, test 2, si vous avez beaucoup de choses à la dessus, voilà, vous pouvez analyser comme ça, vos dossiers, un après l'autre, ok, pareil, je vais prendre celui-là, de toute façon, il n'y a pas quelque chose, vous pouvez le sélectionner, voilà, et vous avez l'analyse en ligne, donc lui, il va redémarrer votre ordinateur, d'accord, moi, je ne vais pas le faire, pourquoi le tutoriel tourne, vous aurez un écran bleu, et puis ensuite, un écran noir, qui va analyser votre ordinateur en ligne, donc c'est environ 15 minutes, l'analyse complète, lui, va aussi analyser tous les lecteurs de l'ordinateur, c'est une analyse qui prend beaucoup plus de temps, je vais le lancer, vous pouvez faire menaces autorisées, donc ça, ça va être les menaces qui ont été détectées, si vous savez que c'est votre logiciel que vous installez, qui a été détecté comme menace, vous allez pouvoir l'autoriser par ici, l'historique des protections, là, c'est ce qu'il a trouvé, par exemple, le CS2, j'ai bloqué quelque chose, hop, vous avez l'option par là, là, vous pouvez voir le fichier, vous pouvez en action, l'autoriser, ou le bloquer, donc moi, je peux l'autoriser, parce que ça me dit, c'est quoi, je sais, mais c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, par exemple, pareil, là, Camtasia.exe, ça va, c'est le logiciel que j'utilise, vous pouvez, vu que je l'ai autorisé, donc je n'ai plus d'options maintenant, vous aurez pu le supprimer, pareil, celui-là, par contre, pour l'option de récupération, là, même si vous pouvez le configurer, parce que, bon, là, je n'ai pas de compte connecté, même si, ça me dit ceci, bon, là, vous pouvez effacer le filtre, c'est un peu une chose, ici, je vais lancer une analyse avec cet outil, donc, complet, là, vous attendez, attention, là, ça prend tout, les autres fichiers, là, vous avez d'autres outils de Windows, l'autre outil, je vais faire appel à MRT de Windows de base, ceci est, à la base, depuis les Windows XP, Vista, 7, 8, et autres, vous avez trouvé cet outil, là, là-dedans, une fois que vous le lancez, bon, il n'est pas conseillé de lancer des analyses en même temps, parce que ça va, ça va entrer en confusion, donc, vous laissez celle-là terminer, par exemple, ensuite, et le temps restant estimé, donc, 12 heures, donc, je pars, c'est 12 heures, c'est comme cela, vous attendez que l'outil MRT apparaissent, par exemple, 1, MRT, je l'ai lancé, je ne sais pas quoi ce qu'il est parti, vous pouvez le lancer tant qu'administrateur, mais vous pouvez le lancer normal aussi, ça va le faire, on attend qu'il apparaît, c'est pareil, vous pouvez analyser vos fichiers avec cet outil-là, ok? Pareil, vous devez dire oui, et MRT, ça prend peu de temps, comme cela, bon, oui, j'ai lancé deux fois, c'est pour ça que ça m'a notifié deux fois, et lorsque ça apparaît, ça apparaît comme ceci, bienvenue dans l'outil de suppression de logiciels malveillants de Microsoft Windows, là, vous faites suivant, là aussi, pareil, vous avez la possibilité d'analyser rapidement, vous pouvez personnaliser aussi, et plein de petites choses comme ça, personnaliser, on ne peut pas, maintenant, vous pouvez analyser des zones spécifiques de l'ordinateur, Là, ça analyse, là, ça vous dit, voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez nettoyer votre ordinateur comme ça, maintenant, on va déjà, aller dans la corbeille, je retrouve dans la corbeille pour aller vider votre corbeille, donc, c'est très simple, c'est pas, vous cliquez dans la corbeille, moi, je l'ai ici, vous cliquez là-dessus, vous avez tout ce que vous avez déjà mis dans la corbeille, si vous avez quelque chose que vous ne souhaitez pas supprimer, vous cliquez là-dessus, vous faites restaurer, donc, il va le placer là où le fichier était, ok, vous pouvez le restaurer par là aussi, mais bon, c'est bon, moi, je vais faire outil de la corbeille, je vais vider la corbeille, et là, vous avez 90 éléments, vous faites le calcul, vous faites oui, et vous passez un tout petit peu, voilà, vous avez cette barre là, vous allez effacer définitivement, attention, récupérez ce que vous ne voulez pas simplement en faisant, et là, je vais vous montrer comment obtenir ceci, c'est pas compliqué, il faut juste que vous fassiez un clic droit sur le logo Windows, maintenant, ce menu apparaît, là, vous avez des choses par exemple, au raccourci, donc, lorsque vous cliquez, clic gauche, vous avez ce menu là qui apparaît, qui est autre que celui là, voilà, c'est la fin du tutoriel, vous avez les lignes que je vous ai donné des départs, c'était comme ça pour afficher ce menu là, ok, bon, cette tutoriel a pris fin, donc je ne vais pas attendre que l'analyse se termine, pourquoi, parce que ça va prendre tout du temps, et ce que je pourrais vous faire en échange, par exemple là, ça met 9 heures quand même, c'est une analyse complète, ça analyse tout le système de font en comble, ici, je peux venir faire un tour, dans, je prends un clic droit ici, je vais dans l'explorateur du fichier, bien que, on aurait pu y aller autrement, ok, et vous connaissez comment ça se passe, vous pouvez supprimer les fichiers ici, en accès rapide, en descriptionant, en faisant, supprimer l'accès rapide, si je fais un tour, là, de 120, je suis passé à, 130, donc j'ai récupéré 10 gigas, vous, si vous faites ça pour la première fois, et bien vous, j'aurai plus de gigas à récupérer, donc de mine de rien, 10 gigas, des fichiers, non, que j'ai pas besoin, et bien, ça, arrange, mon ordinateur, ça arrange le système, ça vous donne plus de temps, plus de choses, vous avez vu comment, euh, rendre votre système plus rapide, au démarrage, et voilà, ce tutoriel a pris fin, à bientôt pour d'autres tutoriels, de la sorte, je vous prie de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, laissez un commentaire, partagez, c'est qu'il faut,